yo la famille c'est comment j'espère que vous allez bien c'est votre un petit invité hériton vraiment les gens sont bizarres les gens sont vraiment bizarres mais avant de rentrer dans le vif du sujet je vais vous parler un peu mes abonnés quand je dis mes abonnés même ceux qui ne s'abonnent pas parce qu'il ya beaucoup qui me disent qu'ils ne savent pas s'abonner ce qui est vraiment déplorable et je sais vraiment pas comment faire pour vous aider parce que normalement avant quand je faisais mes vidéos je mettais pas d'intro pour vous montrer un peu comment s'abonner et tout ça mais vous êtes nombreux à m'écrire et à m'appeler pour dire ah non on comprend pas tes vidéos passent et après on va voir que tes vidéos sortent dans le fil d'actualité et tout ça c'est vrai vous avez raison mais je sais pas comment faire honnêtement quand vous regardez mes vidéos là en dessous la réelle est juste en dessous de la vidéo vous allez voir le pouce bleu vous allez voir la flèche à vous partager et puis dans la même ligne là vous voyez un truc j'ai écrit s'abonner c'est écrit en rouge s'abonner vous avez qu'à cliquer dessus et puis comme vous allez cliquer dessus il y a une cloche qui va sortir à côté là vous cliquez dessus pour recevoir toutes mes notifications parce que vous j'ai remarqué quand je fais une vidéo et puis je vous dis merci de vous abonner si j'ai rien si j'ai rien comme abonné on va dire dans les tous ceux qui suivent c'est au moins 500 abonnés et quand je dis rien vous êtes là vous faites de malin je reçois entre 200 et 250 abonnés le jour c'est pas intéressant les amis la meilleure manière de m'encourager c'est de vous abonner massivement de partager mes vidéos et puis de liker et de parler de moi à vos amis et tout ça parce que vous dites vous me kiffez vous kiffez ma façon de faire mes vidéos ma façon de réfléchir et tout ça je vous ai annoncé le micro totois pour janvier et je tiens toujours un truc à commencer ça parce que c'est déjà un projet on a déjà commencé le travail mais si vous m'encouragez pas moi je serais pas prêt à me lancer parce que la meilleure manière de m'encourager c'est de vous abonner massivement partager mes vidéos parler des héritons c'est vrai qu'on parle déjà assez de moi sur youtube mais parler de moi encore ça fait plaisir en fait c'est la meilleure manière d'être récompensé voilà bref c'est pas ça le sujet de la vidéo aujourd'hui on parle de ramatoulaï ramatoulaï qui se fait lyncher on va dire verbalement sur les réseaux sociaux à cause d'une mauvaise vanne que beaucoup n'ont pas apprécié et comme ça hier moi j'ai fait un screenshot et puis j'ai annoncé une vidéo comme quoi où je parlais de la chute de ramatoulaï et beaucoup se sont pris à moi se sont fâchés m'ont laissé de mauvais commentaires barbader barbader depuis que je fais mes vidéos ici là où je suis proche maintenant de mes 500 vidéos mises en ligne là vous m'avez vu une fois parler de politique donc vous si je comprends bien qu'il y a une attualité on peut pas se prononcer dessus mais moi je suis désolé moi je parle de ce que je veux voilà la politique même c'est pas pour les chiens voilà j'aime pas trop le sujet de la politique mais la politique c'est pas pour les chiens et puis quand j'ai annoncé ma vidéo des réactions c'était pas vous ne pas les politiques mais c'est vous venez bien le contraire vous mettre la route encore dessus je peux déjà comprendre que la vanne qu'a fait ramatoulaï n'était pas bonne ça je suis d'accord et je suis parfaitement d'accord avec ceux qui sont pas contents ceux qui n'ont pas apprécié c'est votre droit et je profite encore de cette vidéo pour m'excuser au nom de la tisse parce que mine de rien je vous explique pourquoi on doit pas extrapoler cette chose là voilà et puis il y a quelque chose que vous devez comprendre mes abonnés moi je suis un communicateur voilà je suis un communicateur c'est parce que on m'a dit en Côte d'Ivoire plus précisément en Afrique vous ne savez pas donner valeur à des personnes comme nous voilà on est beaucoup à faire des vidéos mais regardez bien comment chacun de nous fait des choses à faire ses vidéos et comment chacun procède je dirais pas que je suis un grand communicateur mais je sais un peu ce que c'est la communication voilà je vous ai déjà dit quand j'annonce une vidéo avant de m'insulter avant de vous prononcer vous pouvez simplement commenter ok on t'attend j'espère que tu vas pas nous décourager mais quand vous insulter bien avant d'avoir lu le contenu de la vidéo là je pense que c'est déplorable parce que je suis pas fou je sais très bien ce que je fais je sais très très bien ce que je fais les amis moi je réfléchis toute une journée toute une nuit avant de me prononcer sur un sujet même si c'est un sujet du showbiz c'est pourquoi j'ai pas cette facilité là d'insulté même quand je suis très énervé sur cette chaîne je vais vous expliquer comment je fonctionne c'est une chaîne souvent je donne des informations c'est une chaîne souvent où je fais mes réactions c'est une chaîne souvent où je pète un câble je réponds à c'est un clash vous comprenez un peu donc ne vous emballez pas vite à l'annonce de mes vidéos attendez puis écoutez là comme vous êtes en train de goûter actuellement donc comme je vous ai dit j'excuse j'excuse vraiment j'ai dit ramatoulaï mais à la base je pense que beaucoup ont abusé beaucoup ont abusé je m'explique chacun un bord politique chacun un parti pris mais parmi les artistes parmi ceux qui exécutent un art les plus tolérés sont les humoristes parce que les humoristes sont des personnes qui utilisent l'actualité et la dépeigne en humour c'est à dire ils peuvent prendre le nom de n'importe qui sans aucune exception pour en faire une blague on peut comprendre que la blague ne peut pas vous plaire même jusqu'à 10 qui n'est pas ivoirien oh le mec s'appelle amani kofi mathieu petit baoulé de soubré donc je sais pas pourquoi on a toujours besoin de vouloir ivoiriser tout ça c'est déplorable comme je dis encore je respecte votre mécontentement mais n'exagérez pas n'exagérez pas moi quand j'ai vu la vidéo de ramatoulaï ça m'a fait super bon j'ai éclaté derrière il dit ah mais ce gars là il va se faire attacher et puis quand même ici effectivement et le mec s'est fait attacher il s'est fait vraiment léger il s'est vraiment il s'est fait vraiment clasher mais je trouve que il ya des gens qui sont pas vraiment des partisans ils sont fanatiques voilà ça c'est pas intéressant on peut on peut on peut on peut défendre une cause sont pour autant détester quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose parce qu'il s'est prononcé une vidéo qui fait même pas on dira une minute on en fait tout est grave moi je comprends votre mécontentement mais je veux dire faut pas abuser en fait ce genre de réaction là qui envoie toutes ces histoires tout c'est pas là tout c'est discorde entre nous les ivoiriers pour un rien lorsque on n'est pas d'accord avec les propos d'autres oui on y voit ris pour et quand on y voit tout ça crée des frustrations et ça crée des frustrations ça peut envoyer des violences les violences qui amènent à des guerres civiles ce qu'on ne veut pas attendre si je comprends bien vous avez envie de revivre ce qu'on a vécu en 2011 je ne pense pas rama tout l'a évisé c'est un humoriste je suis d'accord que par exemple étant partisan des politiciens je suis frustré d'entendre une vanne qui est déplaisante à son égard ok y'a pas de problème mais le mec après avoir fait ça il a eu l'humilité le courage et l'immobilité de venir s'excuser et puis il y avait beaucoup de sincérité dans son excuse parce qu'ils pensaient même pas que cette histoire allait aller aussi loin que ça vous comprenez un peu donc avant de d'exagérer dans tout souvent faut avoir des réserves parce que au fond là on n'est pas mieux que quelqu'un on n'est pas mieux que quelqu'un chacun a sa valeur chacun peut être jugé à sa juste valeur mais lorsqu'on essaie de vouloir filtrer les autres en les disant par exemple qui sont pas étrangers aujourd'hui parce que ramatoulaye a sorti une vanne sur un de nos policiers qu'on connaît très bien qui est très populaire dans son pays aujourd'hui on nous dira que ramatoulaye n'est pas inspiré oui je reconnais que comme vous dites qu'il répète ces mêmes blagues ça c'est pas faux mais il a cette capacité là de vous faire une dix fois avec la même blague ça c'est un talent il faut le respecter voilà on respecte vos opinions mais moi je fais cette vidéo là vous dit il faut il faut laisser tomber tout quoi il faut pas exagérer dans tout voilà c'est un humoriste si c'était un partisan politicien qui avait fait ça on pouvait se permettre du tout parce qu'on sait qu'il n'aime pas son adversaire donc il dit des méchancetés ou bien il dit des choses pour dénigrer ce dernier là mais c'est un humoriste très célèbre de son pays qui a l'habitude de taquiner tout le monde oui ça on peut l'excuser pour ça il a l'habitude de taquer tout le monde que ce soit des attirés que ce soit des politiciens que ce soit des footballes qui taquine tout le monde alors les amis franchement moi je prononce parce que je me dis que il n'y avait pas lieu d'exagérer autant il n'y avait pas lieu de s'emporter autant sur ce sujet là voilà donc les amis sachez que j'ai pas de pratiques prix mais je venais simplement d'abord m'excuser auprès de ceux qui ont été frustrés par la vannes de jiji ramatoulaye c'est un humain il a le droit de faire des erreurs il a le droit de faire des erreurs parce qu'il n'est pas parfait il n'est pas né d'une perfection voilà donc souffrez de lui accorder votre pardon et de passer à autre chose voilà essayez de passer à autre chose parce que c'est vrai que beaucoup ont été frustrés beaucoup été choqués mais moi je vous demande pardon après le pardon de l'artiste le pétire du temps que je suis je viens pour vous donner pardon pour dire de laisser tomber et les faisons pas l'heureux d'ivariser tout s'il vous plaît voilà parce que nul n'est intelligent que quelqu'un nul n'est fort que quelqu'un bien à lui discuter que non nous tous on peut faire ce que vous voyez là nous tous on peut faire peut-être mieux que vous mais j'ai l'impression qu'il ya des personnes comme elles ont eu un petit nom dans le mardi de combat dans la façon de faire les choses qui est qui qui extrapole tout qui exagé en tout parce qu'elles sont très fanatiques de leur leader ou bien des leaders politiques c'est votre droit mais n'exagérez pas les amis s'il vous plaît un mois j'apprécie ma côte d'ivoire j'apprécie tous les humoristes de côte d'ivoire parce qu'ils ont l'habitude de nous faire et avec rien en fait voilà donc je m'excuse aussi auprès de la famille sur le temps politique là qui a été frustré qui a été on va dire vexé par cette bande là de l'humour c'est vraiment tout là j'espère que vous avez compris mon message et j'espère aussi que prochainement vous n'allez pas vite m'insulter avant de reconnaître et d'écouter ma vidéo voilà c'est important c'est héritant on se prend à 16h30